La conversion, la conversion, la conversion. Comment sait-on qu'on est converti ? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de Dieu ? Est-ce que tes péchés ont-ils été pardonnés ? As-tu reçu l'assurance du salut ? La réponse à ces questions se trouve dans le témoignage de conversion de notre missionnaire au Congo-Brazzaville, le pasteur Jean-Jacques Bé. Que nous t'invitons à écouter avec beaucoup d'attention pour savoir comment un religieux peut devenir un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je m'appelle Mbengjan Jacques, je suis missionnaire au Congo-Brazzaville et normalement je suis basé à Brazzaville. Je suis né dans une famille qui était profondément presbytérienne, c'est-à-dire dans l'église presbytérienne. Mon grand-père était missionnaire de l'église protestante. C'est-à-dire qu'il était envoyé dans les localités à son époque pour prêcher l'évangile et de suite. Et il a eu neuf enfants, parmi lesquels trois garçons et six filles. Il voulait qu'un de ses fils, un des trois, notamment le deuxième, soit pasteur. Donc, quand je suis né, je suis né dans cette atmosphère de l'église protestante où tous les dimanches on allait à l'église. Et maman, quand on allait à l'église, maman donna à chacun une pièce de 5 francs pour jeter dans le panier. Et à la maison, on priait également, on avait des cultes du soir. Donc, j'avais une conviction profonde du péché dans mon cœur. Je savais qu'il y a l'enfer et je ne voulais pas aller en enfer. Et je savais que je vivais dans le péché et que mes péchés que je faisais allaient probablement m'amener en enfer. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, je priais seul. Il y a plusieurs fois, j'ai pris des résolutions de ne plus commettre le péché. Mais je me retrouvais dans le péché. Plus d'une fois, j'ai pris la résolution que maintenant, cette fois-ci, c'est fini. Avec le péché, moi, c'est fini. Mais je me retrouvais toujours dans le péché. Bon, j'ai grandi dans cette atmosphère. Et je me souviens, mais la conviction était toujours grande. La conviction du péché, je ne me souviens pas. Une anecdote, à l'âge de 8 ans, je me lavais une fois sous la pluie. Et j'ai juste eu la conviction, c'est comme une révélation, que le monde n'est rien. Mais comment faire donc pour sortir de l'emprise, de l'esclavage, de la soumission, de l'assujettissement au péché ? Toutes mes résolutions tombaient toujours à terre. Et j'ai grandi dans cette atmosphère. Maintenant, je me souviens, quand j'étais en classe de cinquième, parce que chaque fois, les musulmans, ils avaient ce temps de ramadan de 28 jours de jeûne. Je me suis engagé avec eux dans le jeûne de 28 jours pour prier que Dieu m'accorde le salut. Dans les 28 jours, je crois que j'avais fait 25 ou 26 jours de jeûne partiel pour demander à Dieu le salut. Évidemment, pendant la journée, tout ce qu'on me donnait à manger, je gardais ça. Et le soir, quand le soir venait, pardon, je faisais comme une sorte de rappel de tout ce qu'on m'a donné à manger. Le ventre était bien distendu parce que j'avais correctement mangé. Et ça continue ici. OK. La première fois que j'ai rencontré le Fréza, comment ça s'est passé ? En fait, c'était en 1979. J'étais en terminale alors. Et c'était un dimanche. Il y avait un grand match de football international au stade Omnisport. J'étais avec le fils d'un grand pasteur de l'église presbytérienne. Et je ne me souviens pas qui m'avait invité au foyer protestant de l'université de Yaoundéan. Et comme nous partions au stade, j'ai demandé à cet ami-là de m'accompagner d'abord, qu'on assiste à cette évangélisation, et puis on allait continuer au stade. Nous sommes entrés. Et quand la réunion a commencé, j'ai vu le Frère Zach. Il prêchait. Il prêchait. Et c'est mon cousin, le Frère Emmanuel Bayard, qui le traduisait. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un prêcher comme ça. Il gesticulait. Il sautait. Il criait. Il se retournait. Je me posais la question, c'était quoi ? L'évangile était clair. Mais toutes ces gesticulations et tout ça, ces sauts et tout. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Au moins, ce qui me rassurait, c'est que je connaissais très bien mon cousin. Nous avions été à l'église protestante ensemble et tout. Bon, le message en lui m'était clair, mais je me posais beaucoup de questions. Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un s'agiter comme ça. À la fin de la prédication, il a lancé l'appel. Il a demandé qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis levé avec quelques réserves parce que c'était surtout ces gesticulations. Je me suis levé et je me suis avancé devant. Et on nous a produit quelques conseils. Et on a prié pour nous. Et c'était à la fin. Il fallait qu'on rentre. Et avec mon ami, nous sommes rentrés. Enfin, on a continué le chemin pour aller au stade Omnisport. Et en chemin, mon ami, le fils du pasteur, de ce grand pasteur protestant, il m'a dit Jean-Jacques, qu'est-ce que tu as fait là ? Moi, je suis le fils d'un pasteur. Est-ce que tu m'as vu me lever ? Tu vois des témoins de Jéhovah qui font leurs choses. Ils se lèvent. Toi, tu te lèves aussi. Mais qui t'a dit de faire cela ? J'ai dit vraiment, excuse-moi. Je ne savais pas que c'était des témoins de Jéhovah. Ils disaient, ce sont des témoins de Jéhovah. Moi, est-ce que toi, tu m'as vu me lever ? Bon, c'est ainsi que l'engagement que j'avais pris, je l'ai relâché parce que je l'ai abandonné parce que j'avais pensé que c'était effectivement les témoins de Jéhovah. Et la page est partie comme ça. Donc, mon salut était renvoyé à un an plus tard. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'était en 1980 que j'ai eu à rencontrer Christ. Donc, en principe, c'est en 1979 que je devais croire. Voilà la première rencontre avec le Frère Zach. La convention est arrivée beaucoup plus tard quand j'étais en terminale, quand je passais de la terminale à l'université pendant les grandes vacances. Il y avait un de mes amis du quartier. Bon, on assistait au bal de jeûne ensemble, les samedis et les jours fériés. Bon, mais lui, il était souvent, il était maladif. Il était très maladif. Et ses parents l'amenaient souvent voir des féticheurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un l'avait certainement orienté vers la CMC naissante à l'ancien Obili. Pour ceux qui connaissent l'ancien Obili, qui était en planche. Donc, il allait là-bas. Non seulement on lui a prêché l'évangile, il l'a cru, mais il était également guéri. Et il a commencé à me prêcher l'évangile. J'ai dit, mais ça c'est mon ami. On a grandi ensemble. Et il ne m'a jamais prêché l'évangile. Mais comment il a changé comme ça? J'étais convaincu. Quand je le voyais, d'abord il y avait une joie, il y avait une vie qui rayonna en lui. Je sentais qu'il a changé. Mais je ne voulais pas lui faire connaître que je sais et que je vois qu'il a changé. Donc, quand il m'a prêché l'évangile, je lui disais, oh, oh. Tu sais, écoute, nous aussi chez les protestants. On prie, on lit la Bible. Et voilà. Donc, ce n'est pas... Nous nous prions également. Mais je savais qu'il a changé. C'est donc étant chez lui un jour qu'il m'a donné une brochure, écrit témoignage par la foi. C'était écrit par l'évangéliste américain T.L. Osborne. Quand j'ai lu ce livre, c'était un petit livre. Là, le livre expliquait clairement ce que c'est que la nouvelle naissance. C'était en des termes très simples, très compréhensibles. Donc, quand j'ai commencé à lire cela, c'était comme si les choses devenaient juste si simples. J'ai dit, mais pourquoi j'ai perdu tant de temps ? Pourtant, Christ a tout fait à la croix. Mais comment ? C'était juste une révélation. C'est à ce moment-là que j'ai écrit. Et la conviction était si profonde, le changement était si profond, la joie est descendue dans mon cœur. Et la peur que j'avais avant, parce que chaque fois que je prenais des résolutions, que je voulais m'engager à Christ, je me disais que, bon, je suis un jeune homme, comment je vais faire devant toutes ces filles-là qui sont là ? Est-ce que je pourrais résister à la tentation d'avoir des copines ? Ce n'est même pas que j'en avais beaucoup, mais mon cœur était adonné à avoir des copines comme toutes les autres, et ainsi de suite. Et donc, quand j'ai reçu Christ, en lisant ce petit livre, cette petite brochure-là, qui mange pas la foi, quand j'ai reçu Christ, l'ambition, la passion, l'élan qui me poussait vers les filles était juste comme brisée. Ce n'est pas que je faisais des efforts pour ne plus chercher les filles, mais je sentais juste que l'élan qui était là à chercher à avoir une copine était juste brisée. J'étais tellement étonné que j'ai partagé cela avec mon ami la juridique, mais je pensais que j'allais être en train de faire des efforts à résister pour ne pas tomber dans le péché avec les filles, mais je sens juste que l'élan qui me poussait vers ces filles-là n'est plus là. Ça, c'est ce que la conversion fait. Et ça brise quelque chose du péché dans le cœur d'une personne. La conversion était une chose, donc quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, un, une joie profondante dans mon cœur. Une joie, c'est comme si mon cœur allait éclater de joie. Et je sentais et je savais maintenant que ce que j'avais dans mon cœur, il n'y avait pas seulement l'église protestante là-bas où je partais. Donc je ne partais plus à l'église protestante. Je suis resté chez moi, donc je lisais la Bible, je priais, je chantais, je passais tout mon temps là. Mon ami là m'invitait toujours, lui, comme il était dans la CMC à l'époque, on appelait la voie de l'évangile. Il m'invitait là-bas, je ne voulais pas partir. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Je me disais que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Qu'est-ce qui me prouve que là-bas où il est en train de m'entraîner, ce n'est pas quelque chose de faux et ainsi de suite. Donc il a fait plusieurs efforts pour m'inviter, mais je ne voulais pas y aller. Une fois, malgré moi, il m'a quand même entraîné à une réunion. La réunion se trouvait à Tchinga, chez papa Togo. Comme à la maison, d'abord, un, j'avais été dans l'église protestante, deux, on lisait la Bible. Je croyais que je connaissais suffisamment la Bible. Bon, certainement, je connaissais jusqu'à un certain niveau. Mais quand je suis arrivé là-bas, celui qui enseignait, c'était le frère Zach. Mais quand il enseignait, je me rendais compte que ces choses que je pensais, évidemment que je connaissais, mais je ne connaissais pas grand-chose. Donc j'ai assisté à cela ce jour-là. C'était un soir. C'était un enseignement. Je suis rentré chez moi, mais je n'ai pas continué à partir. Ce frère-là a continué à insister que j'aille. Et une fois, malgré moi encore, je suis allé à Obili. C'était un dimanche. Quand je suis arrivé, il y avait deux choses qui m'avaient marqué. La première chose, c'était qu'à l'époque, pour ceux qui se souviennent, ceux qui étaient là, l'église de la CMC avait commencé au milieu des jeunes. Donc j'avais trouvé les jeunes de mon âge qui étaient en première année, entre les terminaux et les premières années de l'université. Ils étaient là majoritairement. Donc c'est eux qui m'ont accueilli à l'entrée. Pour ceux qui se souviennent encore, il y avait Thomasé, il y avait le frère Moussa, et il y avait encore, je crois, deux ou trois autres. Ils m'ont accueilli. L'amour avec lequel ils m'ont accueilli, d'abord ça m'avait frappé. Ils ont dit, mais tu viens d'où ? Tu t'appelles qui ? Est-ce que tu as cru ? J'ai dit, oui, oui, j'ai cru. Ils m'ont dit, mais tu adores où ? J'ai dit que non, j'adore chez moi. Ils ont dit que non, ce n'est pas correct. Si tu as cru, tu dois être avec un groupe de christiens et tu ne dois pas rester seul chez toi. Bon, moi j'avais des réserves. Et comme ils ont vu que j'avais des réserves, Thomasé, pour ceux qui se souviennent qu'il était là au début, il avait son carnet dans la poche, il a sorti son carnet, il a pris mon nom, il a dit, je vais prier pour toi. Après la réunion, il y avait cet amour, cet amour qui m'avait frappé. La façon dont il s'était intéressé à moi, je n'avais jamais vu les gens s'intéresser à une personne comme ça. C'est comme s'ils m'avaient entouré et chacun me posait des questions avec beaucoup d'intérêt. Je n'avais jamais vu ça. Donc, ce dimanche-là, quand je suis rentré, je suis resté chez moi. J'ai encore fait un mois sans venir. Un mois après, quand je suis venu, Thomasé m'a vu. Il m'a dit, mais je te connais, tu t'appelles Jean-Jean ? Tu penses que je t'ai oublié ? Je priais pour toi. Il a sorti son carnet, il a dit, voilà ton nom, je priais pour toi. Ça m'a frappé. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à assister à la réunion. Mais la deuxième chose qui m'avait frappé, c'était la façon dont les jeunes gens de mon âge connaissaient la Bible. Ça m'a défié. J'ai dit, mais comment ils font pour connaître la Bible comme ça ? Et c'est quand quelqu'un croit qu'il commence juste à connaître la Bible comme ça. Et comme j'aimais les défis, j'ai dit, ok, moi aussi je veux connaître la Bible comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire les versets bibliques, je les mettais à la poche. Quand je marchais en route, je les révisais avec les références. Je marchais, je les révisais avec les références, je les remettais à la poche parce que je voulais connaître la Bible comme ces jeunes gens la connaissent la Bible. Ça, c'était très intéressant. J'encourage vraiment les jeunes qui sont à l'église à bien connaître la Bible parce que ceux qu'on amène, sans que vous le sachiez, sans que nous le sachions, ils nous regardent et ils sont marqués peut-être, ils peuvent être marqués par quelque chose. Donc, c'est ça qui m'a permis de commencer à mémoriser la Bible très tôt parce que j'avais été défié par ces jeunes qui étaient autour de moi. Et la troisième chose également, par la suite, c'est qu'il y avait régulièrement des... J'étais encore un jeune converti, je ne connaissais pas grand-chose, mais je ne comprenais pas pourquoi, de temps en temps, il y avait la nourriture. On amène la nourriture. Parfois, après l'enseignement, on dit non, ne partez pas. Il y a les beignets là, il y a les arachides là. Parfois, c'est même la nourriture. C'était des agapés. Ça, c'est des choses très bonnes. Ça marque le jeune converti. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Donc, j'ai donc commencé à faire partie de l'église. Mais il y avait une troisième question qui me préoccupait. Je me demandais, est-ce que ces jeunes gens-là, de mon âge, qui étaient en première, deuxième année d'université, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de copines ? Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de copines, de petites amies derrière eux ? J'ai dit, ok, je veux voir. Donc, je me suis lié d'amitié avec eux. On marche ensemble, on cause ensemble, mais je cherche à savoir si après, si derrière eux, ils n'ont pas de copines. Ça fait comme ça pendant quatre mois. Donc, on allait à l'église, on revenait, j'allais chez eux, je posais des questions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et une soirée, on a longuement causé. Après, c'était jusqu'à, je crois, 22h. J'ai compris que ces jeunes gens-là sont honnêtes. Ils ne cachent rien, ils ne protègent rien. Ils sont vrais. Ce qu'ils disent là, qu'ils ont reçu Christ, c'est vrai. Alors, j'ai dit, mais si les jeunes gens de mon âge, comme eux, ont abandonné cette affaire de copines, donc, moi également, je peux le faire donc définitivement et pour toujours, j'oublie cette affaire. Et c'est comme ça que cette affaire, d'avoir une petite copine, était complètement partie. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours qu'il faut faire attention à ceux qui sont dans l'église. Parce que quand un jeune converti vient comme ça, s'il trouve que ceux qui sont là sont faux, ils peuvent l'induire en erreur définitivement. Si j'avais trouvé que ces jeunes gens-là avaient des copines, et gloire à Dieu, c'est que tous ceux à qui je m'étais attaché, ils étaient juste vrais. Ils n'avaient pas de copines derrière eux, ils n'avaient rien. Ils étaient juste honnêtes. Et ça m'a marqué. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'assistais maintenant à toutes ces réunions, les réunions d'enseignement, les réunions de prière, ainsi de suite. Il y avait une réunion de prière tous les mercredis en Vogada. Et j'assistais à cela. Et à toutes les autres réunions d'enseignement et de prière, et tous les croisards de prière, je ne manquais plus à une. Et puis même en plus de cela, il y avait le culte matinal chez lui. J'habitais à Essos, lui il était à Etugube. Et le culte matinal, c'était tous les jours à 6 heures du matin. Il fallait quitter Essos, parfois à 5 heures, pour être au culte matinal à Etugube chez lui, à 6 heures. Parce qu'il tenait le culte matinal de 6 heures à 6 heures 30. Et donc, je quittais Essos, là-bas, à Venue Germaine, pour assister au culte matinal à Etugube. Et une fois, je crois que c'était en 1991, en janvier, le frère Jacques, je ne sais pas s'il faut appeler ça la nomination, pour la nouvelle année, je crois que c'était le 3 janvier. C'était la première réunion de mercredi, du 3 janvier. La première réunion de mercredi de l'année 1991. Et il a commencé à donner cet impôt aux personnes. Je ne m'attendais pas. Il a dit, Jean-Jacques, directeur missionnaire. Moi-même, j'étais surpris. Et c'est à partir de là qu'il avait commencé à me commissionner. Notamment, une fois, j'étais allé avec le frère Macdonald. On a fait le tour de l'Est, enseignant et ainsi de suite. Et puis après, il m'a envoyé toujours aller sur le frère Zambou Michel, jusqu'en Gorilla. C'est là où j'étais allé au Congo-Blazaville, prêcher l'évangile à Swanké. Et étant directeur missionnaire, mon attachement, c'était que j'allais toujours être à côté du frère Zambou Michel tout le temps. Et une fois, à une croisade de prière, il m'a surpris encore. Il a dit, Jean-Jacques, je te donne 6 mois pour te marier et aller comme missionnaire au Congo-Blazaville. D'abord, ça m'avait surpris, ça m'avait pris le cours. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai accepté. Et c'était comme ça l'appel missionnaire. Donc, les 6 mois pour avoir une épouse, les 6 mois sont passés parce que je n'ai pas pu avoir d'épouse. Parce que d'abord, un, dans mon engagement personnel, je m'étais engagé à servir Dieu comme unique. Et j'avais développé mon nom, formé mon nom intérieur dans cette direction. D'abord, ça m'a pris près d'un an pour me reconvertir à l'intérieur. Les gens pensent que c'est une petite affaire. Non. Mon être à l'intérieur était déjà formaté pour être unique. Donc, il me fallait une conversion intérieure pour accepter maintenant, être, me marier. Ce n'est pas juste passer du jour au lendemain. Et puis après, il fallait que j'aille comme missionnaire au Congo Brazzaville. Donc, lorsque le frère Zak avait dit qu'il faut que je trouve une épouse et que j'aille comme missionnaire, il m'avait donné 6 mois pour cela. Évidemment, bon, on a mis ce sujet dans les chaînes de prière. Et moi-même, il fallait que je prie pour ça. Et c'était dans plusieurs chaînes de prière. Et je cherchais à cette époque-là. Il y avait beaucoup de sœurs dans l'église à Yaoundé. Des courtes, des géantes, des grosses, des minces, de toute taille, toute forme, pour toutes les catégories. Mais jusque-là, il n'y avait aucune qui saisissait mon cœur. Et le temps passait. Je ne parvenais pas à trouver, quand je soupesais les sœurs, je ne parvenais pas à voir celles qui me convenaient. Et le temps passait. Et l'heure d'aller au champ de mission est arrivée. Donc, on a lancé un jeûne de 21 jours pour toute l'église pour préparer le send-off. Et j'ai commencé le jeûne. Mais donc, après le jeûne, il devait y avoir le send-off. Et je n'avais toujours pas cette sœur-là. Et j'ai commencé à prier. C'était au neuvième jour du jeûne. Je m'avais déjà comme missionnaire dans le champ de mission. Je n'ai pas encore trouvé l'épouse qui va aller avec moi au champ missionnaire. Où est cette épouse-là, cette femme-là que tu avais réservée pour moi avant la Fondation du Monde ? Qui doit m'accompagner comme missionnaire au champ de mission ? Et j'ai commencé à prier violemment. J'étais à Geno Bordeliers. Et pendant que j'ai prié violemment, c'était comme un film qui a commencé à passer. C'était comme des diapositives. Les faces de toutes les sœurs qui étaient dans l'église qui passaient, qui passaient, qui passaient, qui passaient, qui passaient. Après, subitement, j'ai vu la face de Sylvie. En fait, comment est-ce que j'avais connu Sylvie ? Il y avait une croisade de prières chez le frère Zach. Et elle était venue pour déposer ses dossiers à l'école normale. Elle avait passé trois jours là, elle assistait à la croisade. Donc, c'était simplement une connaissance vague comme ça. Et le frère Victor Aladoum habitait là, non loin de chez le frère Zach, toujours à Dugbe. Et avant la croisade de prières, j'allais chez le frère Zach. Et comme elle avait une bonne relation avec le frère Aladoum, elle voulait aussi aller. Pardon. J'allais chez le frère Victor. Donc, elle a décidé que je fasse chemin avec elle pour que je lui montre là où le frère Aladoum habitait. Donc, on a fait ce petit chemin ensemble là. On est revenus ensemble pour la croisade de prières. Et après ça, les trois jours là, elle est partie. Donc, j'avais une image vague d'elle. Mais, quand son image est venue, j'ai senti mon cœur tressaillir. J'ai dit non, ça doit être elle. J'ai repris la prière à zéro. Les films, les diapositives des sœurs ont recommencé à défiler devant moi, défiler devant moi. Quand son image est venue, mon cœur encore tressaillir. J'ai compris que c'est elle. Donc, j'ai arrêté de prier. Je savais que l'affaire est résolue. Le lendemain, comme le frère Zach ne faisait que me demander. Mais est-ce que tu n'as pas encore trouvé ? Tu n'as pas encore trouvé ? Tu n'as pas encore trouvé ? Le lendemain, quand j'ai rencontré le frère Zach, je lui ai dit que j'ai trouvé. C'est qui ? C'était Sylvie. Et Sylvie, c'était la disciple de la sœur Céline, Céline Bidja. Sylvie était à Garoua, donc à plus de 1000 kilomètres de Yaoundé. Le frère Zach a pris l'affaire en main. Il a dit que, ok, comme je vais bientôt aller à Garoua, je vais en parler avec la sœur Céline. Et c'est comme ça que la relation a commencé. Et la veille de mon départ à Brazzaville, sur le Congo, le frère Zach a dit que non. Il faut que, d'abord, quand il était allé là-bas la dernière fois, il a rencontré Sylvie et Céline. Ils ont parlé et on a donné à Sylvie un temps pour réfléchir si elle pouvait accompagner le missionnaire, c'est-à-dire être l'épouse du missionnaire qui va au Congo Brazzaville. Après ces deux jours de réflexion, telle qu'elle m'a dit, elle avait pris une retraite de deux jours. Elle a eu la conviction. Alors, le frère Zach a dit qu'il faut qu'elle vienne voir, qu'elle vienne dire au revoir au missionnaire. Donc là, c'était la veille de mon départ. Et il fallait que j'aille l'attendre à l'aéroport à Simaline. Moi, je la connaissais à peine, je n'étais pas sûr de la reconnaître si je la voyais, parce que je l'avais juste vue pendant une courte période et elle était partie. Donc, pour être sûr que je ne vais pas me tromper, j'ai appelé à ce moment-là l'ancienne secrétaire missionnaire, c'était la soeur Josepha Abessolo, qui avait été ancienne de la Bargaro et qui connaissait très bien Sylvie. Je lui ai demandé de m'accompagner à l'aéroport parce qu'elle connaissait très bien Sylvie. C'était pour qu'elle m'aide à reconnaître Sylvie. Nous sommes allés à l'aéroport et Sylvie est venu. Nous attendions les gens qui sortaient. Quand je l'ai vu, ok, j'ai reconnu. Quand elle m'a vu, elle a essayé de se cacher un peu, mais c'était ça. Donc, on s'est reconnu et c'était le frère qui nous avait accompagnés avec sa voiture. Il nous a pris avec la voiture et il nous a laissé au centre-ville. Il est parti parce que le frère Jacques les avait dit qu'il fallait les laisser marcher ensemble pour qu'ils fassent connaissance. Donc, on a commencé à marcher ensemble pour causer, causant et tout, juste pour nous connaître. Parce que le lendemain, j'allais partir. On est arrivé à l'hôtel de ville de Yaoundé et je crois que j'avais un appareil photo. Je voulais lui faire des photos. Je ne savais pas que c'était interdit. Les suivants là sont venus et ont dit, mais qui vous a aussi à faire des photos ici ? J'ai dit, mais on fait des photos. Ils ont dit que non, c'est permis seulement à ceux qui viennent se marier ici. Vous n'êtes pas des gens qui êtes venus vous marier ici. Vous êtes coupable, vous êtes fautif. Et ils nous ont arrêtés. Bon. Et dans son sac, il y avait l'argent qu'elle avait amené de Garoua pour donner au frère Jacques. Donc, ils nous ont arrêtés là. C'était un peu difficile. Ils nous ont emmenés dans leur bureau là-bas. Bon. J'ai commencé à prier en langue. On était assis là, dans leur bureau. Et surtout, pour moi, je n'étais pas très inquiet, mais comme elle avait l'argent dans son sac là, c'est surtout pour cet argent que je m'inquiétais. J'ai commencé à prier en langue. Et un de ces surveillants-là a remarqué que je priais en langue. Il a remarqué que je priais. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Tu pries en langue ? J'ai dit oui. J'étais surpris qu'ils connaissent. Il a dit, ok. Moi aussi, je suis de la voix. Nous prions en langue. Mais la voix, la voix internationale. Nous prions en langue. Et à cause de ça, il a dit aux autres, libérez-les. Et ils nous ont libérés. Et nous sommes allés à Itugube. Après, on a trouvé le frère Zach qui nous attendait là. Il y avait une croisade de prières. Comme je devais aller le lendemain, le frère Zach nous a dit, ok. Il m'a donné la clé de son bureau, qui était à la chaîne de prières. Il m'a dit, allez là-bas causer davantage. On est allé dans le bureau du frère Zach. On a encore passé du temps à la causer, je crois, jusqu'à 2 heures du matin. Et on est rentrés. Et le lendemain, elle allait m'accompagner à l'aéroport. C'était au mois d'avril. Et elle n'est venue me rejoindre au Congo-Brazavie qu'au mois d'août, je crois. Parce qu'on s'est marié le 23 août. Donc, elle est venue au mois d'août, je crois, c'était le 15 août. Donc, on s'est marié là-bas au Congo, loin de tous nos parents. Ok, lorsque je suis arrivé au Congo-Brazavie, nous sommes arrivés autour de 20 heures. C'était au mois de mars. C'était pendant la période de la grande saison de pluie. Donc, d'abord, il y a eu une grande pluie qui est tombée. Et, bon, j'ai eu des ennuis à l'aéroport parce que, à ce moment-là au Congo-Brazavie, quand tu entrais, il fallait que tu présentes le 7K d'hébergement. Donc, je n'avais pas de 7K d'hébergement. Bon, ils ont retenu mon passeport là-bas. Ils m'ont demandé de revenir après chercher cela. Parce que, pourquoi je n'avais pas de 7K d'hébergement ? C'était compliqué. Bon. J'ai pris un taxi. Je lui ai demandé de me conduire dans un hôtel. L'hôtel de moins cher. Mais comme j'étais bien habillé, il m'a dit, « Mais non, les gens comme vous, vous devez habiter dans les hôtels dont il a le nom de l'hôtel le plus cher de Brazzaville. » J'ai dit, « Non, tu m'amènes dans un hôtel moins cher. » Donc, il m'a amené à l'hôtel Ndongui. C'était 7K d'hôtel la nuit. Donc, ça, c'était l'hôtel le moins cher à cette époque-là. J'ai passé la nuit-là. Et la première nuit dont je me suis couché, ça devait être à une heure et demie. J'ai entendu quelqu'un qui était en train de lier les démons là-bas en bas, qui priait, qui condamnait, qui liait les démons, qui les enchaînait, qui les envoyait dans la bim et tout, tout, tout. J'ai dit, « Ah, celui-là s'est réveillé avant moi. » « Ok, pas de problème. » Le lendemain matin, je suis allé à l'aéroport là-bas. Les policiers m'ont demandé dans quel hôtel j'étais, parce que voilà, s'il y a quelque chose, il faut qu'ils sachent où me rattraper et tout, ainsi de suite. Ils m'ont remis mon passeport et je suis revenu. Le deuxième jour, je me suis réveillé encore, je crois que c'était à deux heures. J'ai entendu la même personne qui était en train de lier les démons, les enchaîner là-bas. J'étais dans la bim et tout, tout. J'ai dit, « Non, il faut que je sache qui c'est. » Le lendemain, je suis descendu là-bas à la maison d'à côté. J'ai demandé, « Qui prie ici la nuit ? » Un jeune homme de 17 ans est venu là. J'ai compris que non, il y a quelqu'un derrière lui. J'ai demandé, « Qui est ton pasteur ? » Il m'a dit, « Bon, mon pasteur, c'est le pasteur Intel. » Je ne connaissais personne comme ça. J'ai dit, « C'est où ? » « Bon, comme là-bas à Brazavé, on te donne juste l'adresse. » « On te dit, la rue, quartier tel, rue telle, maison numéro telle. » « Tu t'en vas juste, tu trouves. » Il m'a donné le nom du quartier. C'était le même quartier, le nom de la rue et puis le numéro de la maison. Je suis arrivé et j'ai trouvé une jeune femme à l'aspect familier qui était en train de faire la lessive, qui lavait les couches des enfants. Je lui ai demandé que je voulais voir son mari. Elle m'a regardé et puis elle a appelé son mari. Son mari est venu. Je suis entré au salon. Je lui ai dit que je suis missionnaire envoyé par le pasteur Zakaras. Il m'a regardé. Il m'a dit, « Zakaras, tu as parlé de moi ? » J'ai dit, « Non. » Il m'a dit, « Mais c'est lui qui m'a envoyé ici au Congo pour sa fille. » J'ai dit, « Ah bon ? » Il a commencé à me parler des frères qui connaissaient ça. Il m'a parlé de Dan Chumbo. Il m'a parlé de tel, tel, tel. J'ai compris que ça veut dire qu'ils connaissent très bien la CMCI. Alors, c'est là qu'il m'a dit que non. En fait, sa femme-là était camerounaise. Et lui, il avait fait ses études en Union Soviétique. De retour, il est passé par la France. Et c'est là-bas qu'il l'avait épousée. Et comme il l'avait épousée là-bas, il fallait qu'avant qu'il ne rentre au Congo, il passe au Cameroun voir les parents de sa femme. Et c'est comme ça qu'il avait rencontré le frère Zak. Et le frère Zak l'avait encouragé à aller commencer l'église, de ne plus rentrer dans l'église protestante où il était, d'aller commencer l'église à Brazzaville au Congo. Et quand il a commencé, il m'a dit qu'il rendait fidèlement compte au frère Zak. Et après ça, il a coupé les relations. Donc, il n'envoyait plus de compte rendu. Et c'est comme ça qu'il fallait qu'on commence une nouvelle oeuvre. Le frère Zak m'avait envoyé. Donc, on a bâti des relations. Et ça m'a aidé parce que je payais 7000 francs à la chambre chaque nuit. Et je cherchais une maison. L'église qu'il avait, il avait des gens. Je lui ai demandé de m'aider à trouver une maison. Donc, il a lancé tous ces gens à la recherche d'une maison pour moi. Et en attendant, chaque nuit à l'hôtel, bon, tu payes 7000 francs chaque nuit. Mais après 10 jours, ça fait déjà 70 000 francs. Ce n'est pas rien. Alors, il allait voir quelqu'un qu'il connaissait. C'était le pasteur Choukou. Il lui a dit qu'il y a un pasteur qui est venu du Cameroun. Il est dans un hôtel, mais ça coûte cher. Il faut que... Est-ce que tu ne peux pas lui trouver la place chez toi ? On avait trouvé cet homme-là, ce pasteur, en train de prier. C'était vers 10 heures du matin. Il a dit que non, je ne peux pas prendre des décisions maintenant. Ma femme, il faut que ma femme... Quand ma femme va venir, je vais parler avec lui. Donc, on revenait vers 20 heures. Sa femme était journaliste. Quand nous sommes venus vers 20 heures, sa femme était là, lui-même était là. Sa femme m'a montré la direction de la chambre. Et le pasteur a dit que non. Dieu m'a dit que c'est lui qui l'a envoyé au Congo-Brazzaville. Donc, que je le reçoive. Donc, j'ai fait celui-là, je crois, une semaine et demie, jusqu'à ce que j'ai trouvé la maison. C'est comme ça que l'œuvre a commencé. Et quand j'ai trouvé la maison, maintenant, il fallait commencer l'œuvre. Donc, j'ai commencé à sortir avec les livres. J'ai étalé les livres en route pour vendre et j'évangisais. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers disciples à Brazzaville. Sylvie est venue. Moi, j'étais arrivé au mois d'avril. Elle est venue au mois de juin. Mais quand elle est venue, il y avait déjà deux assemblées. Il y avait l'assemblée dans le quartier où j'étais, à Mongali. Et puis, il y avait une assemblée à Lomès. Mais c'est là où j'ai compris des choses. Et j'encourage ceux qu'on envoie comme missionnaires. Parce que tous les quartiers ne sont pas les mêmes. À Mongali, où j'habitais, je prêchais l'évangile. Les gens se moquaient et riaient. Mais le même évangile, je le prêchais là-bas au quartier de Lomès. Les gens pleuraient et se repentaient avec l'arme. Si bien qu'à Lomès, le hall était déjà rempli. Alors que là-bas, à Mongali, la même personne prêchant le même évangile, les gens se moquaient, riaiaient et ainsi de suite. Donc, tous les coins, toutes les terres, tous les quartiers, tous les villes, tous les villes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas commencer l'évangile dans un seul quartier et rester là. Il faut commencer dans plusieurs quartiers à la fois. Et sentir où est-ce que les gens sont plus disposés. Donc, j'avais commencé trois assemblées à la fois. Deux assemblées dans le quartier Mongali où j'habitais. Et une assemblée au quartier de Lomès là-bas. Là-bas, pendant que les gens étaient pleins, ici, les gens se moquaient, riaiaient et rejetaient cela. Le même évangile prêché par la même personne. Les gens de coeurs différents. Donc, quand Sylvie est venue, il y avait déjà ces deux assemblées. Et elle est venue, j'ai dit ça, c'est bien bon. Toi, tu vas rester diriger l'assemblée à Mongali pendant que je vais diriger à Lomès. Bon, on avait trois nuits de prière par semaine. Il y avait la nuit de prière de lundi. C'était l'ancienne nuit de prière et ça continue jusqu'à ce jour. C'était la nuit de prière que le frère Zach tenait à Etougebé tous les lundis pour les missionnaires. C'était la nuit de la conquête du monde. Donc, on avait ça. J'ai transporté ça. On avait ça à Brazzaville tous les lundis. Donc, ça fait plus de 20 ans. Tous les lundis. Et puis, il y avait la nuit de prière de vendredi. Et il y avait la nuit de prière de samedi. Oui, de vendredi et puis de samedi. Et par la suite, parce que quand je me suis marié, j'ai commencé à avoir des problèmes avec Sylvie. Parce qu'on venait des barques grandes très différents. Très, très différents. Et ça a commencé à créer des frictions. J'ai compris que si ça continue comme ça, moi le pasteur, si dans ma maison on a des problèmes, maintenant dans la maison des fidèles, ce sera comment ? Alors, j'ai décidé qu'on ait une nuit de prière chaque semaine pour prier seulement pour nos relations. On ne priait que pour nos relations. C'est quand on a fini de prier pour nos relations, entre nous deux, qu'on peut commencer à prier pour d'autres choses. Et cela a beaucoup à saigner les choses. Juste, on priait d'abord, quand on commençait, on priait pour nos relations. Donc, quand on commençait, je lui demandais, Sylvie, qu'est-ce que tu as contre moi ? Et elle me disait, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Si quelqu'un dit qu'il a été blessé parce que tu as fait quelque chose, tu lui as fait quelque chose. Ce n'est pas le temps de justifier que c'est parce que tu as fait ceci, ceci. Non, la personne a été blessée, il faut lui demander pardon. Je lui demandais pardon. Et quand elle a vu que je lui demandais pardon sans justifier, alors maintenant, quand je lui disais aussi que tu m'as fait ceci, après qu'elle ait tout vidé, qu'elle ait vidé tout son cœur, maintenant, je disais aussi, bon, tu m'as fait telle chose, telle chose. Et comme elle voyait comment je me suis repenti, alors elle est limitée la même chose. Et c'est comme ça qu'on a assaini nos relations. Nous espérons que tu as été béni par l'histoire du témoignage du pasteur Jean-Jean-Jean. S'il te plaît, fais la paix avec Dieu. Invite Jésus-Christ à entrer dans ton cœur et dans ta vie, après que tu ne sois repenti de tes péchés. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...